Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est avec Woudeum ainsi que son directeur général que nous allons découvrir ensemble le travail d'une figure de proue française de la promotion bois et bas carbone. Le bois, ce matériau très aimé des Français depuis la question sensible de l'approvisionnement jusqu'au reboisement des forêts, en passant par la construction de projets de plus en plus nombreux, c'est tout de suite avec Julien Pemezec, directeur général de Woudeum. Julien Pemezec, bonjour. Bonjour. Woudeum a signé au printemps 2023 deux accords de partenariat stratégique pour sécuriser un approvisionnement de 125 000 m3 de bois massif. J'ai trouvé cette information intéressante car elle me permet aujourd'hui de vous questionner sur votre travail d'anticipation et de sécurisation des futurs programmes immobiliers en bois massif chez Woudeum. Tout d'abord, à quoi correspond ce volume de 125 000 m3 de bois ? 125 000 m3 de bois, c'est un volume record. Effectivement, ça a surpris beaucoup de monde puisque c'est un volume qui va nous permettre de construire plus de 7 000 logements d'ici 2027. Donc c'est assez inédit, un volume de cette ampleur. Et pourquoi on l'a fait ? On l'a fait parce que depuis 10 ans, Woudeum construit des immeubles bas carbone conçus en bois massif. Donc on a eu le temps d'éprouver ce mode constructif et de le rendre très concret. Aujourd'hui, plus de 6 000 logements ont déjà été engagés sur ce mode constructif, voire même livrés pour une bonne partie d'entre eux. Et on est persuadés que c'est le futur. On est persuadés que c'est le futur parce que c'est un matériau qui va stocker le carbone plutôt que de l'émettre et permettre de réaliser des bâtiments tout à fait exemplaires, parfaitement alignés d'ailleurs avec la RO 2020 qui est le nouveau principe de norme qui s'oppose à toutes les constructions neuves. Et donc, en faisant ça, on s'assure qu'on sera capable de faire ce qu'on a prévu de faire et l'ambition que porte notre entreprise. Et vous avez bien dit que c'était là quelque chose d'assez inédit. Pour faire la comparaison, combien de logements produisez-vous chaque année ? On a produit 1 000 logements l'année dernière neuf. On était sur une production d'à peu près 500 à 1 000 logements par an. Et donc là, avec ce qu'on a acheté, c'est 7 000 logements qu'on va pouvoir construire jusqu'à 2027. Donc en fait, on a sécurisé les volumes pour un peu plus de 3 ans, ce qui nous permet de produire plus de 2 000 logements par an. Avec une certaine accélération du rythme aussi. Avec une accélération du rythme qui est engagée, en fait, puisque d'un concept qui est né en Ile-de-France et qui s'est plutôt d'abord déployé en Ile-de-France. On est aujourd'hui en train de s'organiser pour déployer le modèle dans la France entière. Et on a déjà des projets qui voient le jour à Nantes, par exemple, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux et dans toutes les capitales régionales. Et ça n'est que le début. Sur quels critères choisissez-vous les sociétés avec qui vous concluyez ces accords de partenariat pour la fourniture de bois ? Eh bien, on s'assure vraiment de la qualité du bois. Et la qualité, elle passe par plusieurs éléments. Évidemment, c'est la qualité de service et puis aussi de structure de bois. Donc ça, c'est ce qui se voit. Et puis ce qui ne se voit pas, c'est aussi comment est fait le bois. Et là aussi, c'est un élément hyper important. C'est-à-dire qu'on ne se fournit qu'auprès de gens qui gèrent des forêts durablement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un arbre est coupé, il est remplacé par un nouvel arbre. Et de sorte qu'en fait, grâce à ce mouvement qu'on opère sur la forêt, on insuffle cette dynamique positive de la forêt qui entretient en fait cette pompe à carbone qui est si précieuse pour l'homme et pour l'environnement. Et ça, c'est un élément fondamental du choix de nos partenaires. Et puis après, Stora Enzo a été un partenaire historique de Wood & Home. Ça fait plus de dix ans qu'on travaille avec eux. Ce sont les leaders aujourd'hui sur le marché européen. Et on est très fiers aussi d'avoir pu embarquer la filière française parce que par notre action, c'est vrai qu'on a réussi à rendre concret ce mode constructif. En France, on a réussi à l'adapter aux normes aussi qui s'appliquent à tous. Et on est en train de réussir à l'industrialiser avec tous ses partenaires locaux. Et Pivto, lui, sa force, c'est qu'il produit avec du bois français en France. Et donc, c'est vrai que ça aussi, c'était un des éléments importants. Quand Wood & Home est né, on avait fait le constat que la France avait une des trois plus grandes forêts d'Europe. Et pourtant, la balance commerciale du bois est négative en France. Parce qu'on coupe le bois en France, on l'envoie à l'étranger, il est transformé, on le rachète plus cher. Donc, c'est dommage parce que maintenant, on a plutôt intérêt à faire des circuits courts et d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. Stora Enzo, si je ne me trompe pas, c'est une société finlandaise, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et d'un autre côté, on a une société française, Pivto Bois. Est-ce que vous êtes allé chercher en premier lieu les Finlandais parce que la France n'était pas encore capable de vous donner autant de bois que nécessaire ? Ou bien est-ce que c'était pour d'autres raisons ? Oui, tout à fait. En fait, les Autrichiens et les Finlandais, ils ont été assez précurseurs sur le bois de construction. Historiquement, ils entretiennent la forêt, ils produisent avec la forêt beaucoup de pâte à papier. Et puis, quand Internet est arrivé dans les années 80, ils ont bien compris qu'il était urgent de changer. Et donc, ils ont transformé la forêt non plus pour faire du papier. Mais pour faire du bois de construction. Et c'est pour ça qu'ils ont pris de l'avance. Nous, en France, à l'époque, dans les années 80, on était encore très, très béton. Et on est d'ailleurs toujours assez béton. Et on est devenu même les superstars mondiales du béton. Mais là, avec cette prise de conscience accélérée des enjeux écologiques, et cette nécessité de se mettre à construire différemment, à compter le carbone sur tout ce que nous faisons, le bois est en train de connaître une accélération hors norme et inédite. Donc, la filière française est en train de se développer ? Exactement. Et elle se développe à vitesse grand V. On considère que d'ici moins de deux ans, la production française va tripler. Donc, en fait, on est là vraiment dans l'accélération, à la mesure d'ailleurs des enjeux auxquels nous devons faire face en termes de réduction de l'empreinte carbone pour l'immobilier. Au vu des enjeux auxquels on doit faire face, est-ce que, d'un autre côté, pour une société comme Oudéum, de cette taille-là, je veux dire, est-ce que c'est compliqué de sécuriser des approvisionnements en bois massif ? Alors, c'est... Et issu, pardon, de forêts gérées durablement. C'est compliqué. C'est le fruit, d'abord, d'un vrai partenariat équilibré. C'est le fruit de moments où on s'est soutenus, on a connu des périodes compliquées, il y a un an, il y a trois ans, avec le Covid. Et voilà, et en fait, quand on arrive à construire des partenariats d'une telle ampleur, c'est parce que les équilibres des forces sont respectés. Sinon, on n'y arrive pas, on ne fait que du coup par coup. Là, en fait, on a réussi à se projeter ensemble sur du moyen terme. Ce n'est pas si long terme que ça, 2027. Mais parce que, voilà, la relation est suffisamment respectueuse. Les mises en œuvre qui ont été faites sur les premières opérations ont été réussies. et elles ont donné à tout le monde l'envie de continuer. Est-ce que vous avez travaillé sur des prévisions au-delà de 2027, sur vos besoins et sur vos capacités à vous approvisionner ? Alors aujourd'hui, déjà, prévoir à 2027, c'est fort. C'est déjà important. On a même du mal aujourd'hui à prévoir à six mois ce qu'on fait, tellement le contexte économique est bouleversé. Mais ces accords, ils traduisent d'abord la réalité d'un portefeuille existant et donc qu'il va falloir produire. Et puis ensuite, ils traduisent également l'ambition qu'on porte. On va revenir quelques instants sur la construction en bois massif elle-même. C'est une construction, vous l'avez dit, qui s'inscrit complètement dans un objectif ambitieux de construction bas carbone. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques succès marquants pour Wood & Homme et nous dire ce qu'ils représentent en termes de progrès, de défis relevés, voire d'innovation ? Oui, je ne vais en citer que deux. Je pourrais parler des heures de ce sujet-là, mais je vais en citer deux. Vous avez le temps. Un premier projet s'appelle Osta. C'est un projet qu'on avait gagné dans le cadre du grand concours Inventons la métropole. C'était en 2017. Vous étiez précurseur aussi sur le sujet apparemment. Il a fallu du temps pour que cette opération arrive à maturité, mais elle est à présent en travaux. Elle est visible lorsque vous prenez le périphérique porte de Bransion. Donc, on est à la limite entre la ville de Venve et la ville de Paris. Et là, on est en train de construire au-dessus du périphérique un foyer pour jeunes travailleurs de huit étages en structure bois. Et alors là, le bois, il a évidemment sa vertu écologique. Stocker le carbone plutôt que de l'émettre, c'est le point fondamental. Il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on évite de couler un mètre cube de béton et qu'on le remplace par du bois, vous évitez d'émettre 600 à 800 kilos de CO2 par mètre cube. Donc, c'est un effort énorme. Et donc, en plus de cet aspect écologique, là, on va utiliser l'aspect légèreté. Le bois est cinq fois plus léger que le béton. Et donc, grâce à ça, on a pu construire sur cette vieille dalle du périphérique, un bâtiment pont qui va héberger demain un foyer pour jeunes travailleurs sociaux que nous avons cédé à la RIVP, qui est un des bailleurs sociaux principaux de la ville de Paris. Et donc, on est très fiers de ce bâtiment qui est une prouesse écologique et technique. Et puis, j'ai un autre projet que j'aime bien, qu'on a gagné récemment et dont on vient de formaliser l'accord avec la ville de Sergy-Pontoise. En fait, on va racheter l'ancienne patinoire de Sergy-Pontoise. Et dans cette structure, plutôt que de tout démolir et de reconstruire à zéro, comme on a beaucoup eu l'habitude de faire, on va garder cette patinoire. On lui retire juste son toit. Dans ce socle existant, on va installer un tiers-lieu dédié à l'artisanat bas carbone. Et puis ensuite, on va poser 100 logements sur élévation, en structure bois très légère là aussi, et rénover un immeuble de bureau. Et en fait, cette combinaison de la restructuration, la rénovation de ce qui peut l'être et la construction neuve avec le bois massif, eh bien ça, c'est une parfaite illustration de ce qu'on appelle construire bas carbone. On a souvent reproché à la construction bois, par exemple, de ne pas pouvoir s'élever en hauteur. Et en fait, quand on vous écoute, là n'est pas le problème. La construction bois permet véritablement l'adaptabilité des projets. Oui, tout à fait. On a pu démontrer qu'on pouvait même faire des tours en structure bois, puisqu'on a livré l'opération Hyperion avec Jean-Paul Viguier et Fage à Bordeaux, il y a déjà quelques années. On est en train de construire une autre tour à Lyon qui s'appelle Albizia, qui là aussi sera un immeuble d'un peu plus de 50 mètres de haut, à peu près 53 mètres de haut. Donc effectivement, vous avez raison, le bois, il a les capacités structurelles en fait de faire ces immeubles de grande hauteur. Et puis, il a également cette capacité à s'adapter à tous les contextes possibles en ville. On peut mettre de la pierre, de la brique, de l'enduit, du métal et produire tout type d'architecture en courbe, en angle, en porte-à-faux, peu importe. Comme le faisaient nos ancêtres au fond. Exactement, exactement. Et vous avez raison de le souligner parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup aujourd'hui que c'est une innovation, mais finalement, on est en train de remettre au goût du jour un matériau qui a traversé les siècles et en plus que les Français adorent. C'est comme ça, c'est le matériau préféré des Français. Les gens aiment le voir, le toucher, le sentir. C'est vrai qu'il y a un appel au sens en fait lorsqu'on est entouré de cette matière qui est assez réjouissant. Et les avantages pour les habitants sont également indéniables, d'ailleurs. Exactement. On a même pu démontrer qu'il avait des bénéfices pour la santé. Baisse de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, amélioration du sommeil. Oui, ça, ça m'avait épaté dans votre communiqué de presse. Franchement, je ne m'attendais pas. En fait, c'est marrant parce que quand on a démarré il y a une dizaine d'années, on est allé voir des gens qui vivaient dans des immeubles en bois. Et effectivement, les gens nous disaient toujours, on ne sait pas comment vous l'expliquez, mais on se sent bien. Et donc ça, on a voulu le creuser. Et c'est vrai que cette biologiste, Laurent Savia et puis le professeur Le Pelletier ont permis d'objectiver par des données scientifiques ces bénéfices pour la santé. Donc ça, c'est bien. On produit des bâtiments aussi qui sont mieux isolés. Donc ça, ça veut dire que c'est 80% d'économie de charge. Et on a vu cet hiver que le prix de l'énergie ne sera pas toujours gratuit. Donc ne pas en consommer ou en consommer le moins possible, c'est un enjeu. On est bien isolés sur l'acoustique aussi. Et puis, c'est des chantiers aussi accélérés avec faible nuisance. On divise par huit le nombre de rotations de camions. On divise par deux le temps de grosse oeuvre. Donc ça aussi, c'est des éléments importants quand on construit en ville avec des voisins qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas forcément envie d'avoir des chantiers à côté d'eux. On va reparler des forêts, puisque Oudéum a annoncé s'engager à participer au reboisement des forêts. J'aimerais savoir comment cet engagement va se concrétiser ? Alors, effectivement, il prend plusieurs formes. Pendant plusieurs années, nous avons planté des arbres. À chaque fois que nous réalisions un logement, on s'est engagé vis-à-vis de nos acquéreurs à planter un arbre tous les 10 mètres carrés réalisés. Donc on l'a fait sur des domaines forestiers français. Et puis là, on est en train de réfléchir à une nouvelle formule pour aller plus loin. une formule qui a pour enjeu de se dire que malgré tous les efforts qu'on fera, les bâtiments que nous allons produire vont continuer d'émettre du carbone. En fait, il ne faudrait rien faire pour que ça n'émette pas. Et en fait, ces émissions, on se dit qu'on peut réussir à les atténuer par une plantation forestière plus approfondie, plus forte. Et donc on est en train de travailler là-dessus. On va notamment mettre en œuvre cet engagement à Nantes, donc par une plantation massive, en fait, dans la région du Pays de Loire. Et on veut développer ce concept-là dans la France entière. Est-ce que vous parlez d'une plantation massive, donc plus intense, donc plus d'arbres plantés ou aussi mieux pensé ? Non, non, plus d'arbres plantés pour en fait arriver à une absorption de carbone qui soit quasiment équivalente aux émissions résiduelles des bâtiments que nous construisons. J'ai une dernière question. L'année dernière, au CIPCA, l'espace Oudéum a été très remarqué. C'était un vrai succès. Qu'est-ce que vous attendez de la seconde édition ? C'est vrai qu'on a tous été marqués par le succès de l'édition de l'année dernière. C'était la première fois qu'on faisait ce salon à Paris. Votre espace était très beau. Et oui, on a bien travaillé, effectivement, représentatif et agréable. Et cette année, on pense que ça sera un succès encore plus fort. L'ambition bas carbone n'a jamais été aussi présente chez tous. Alors chez nous, elle est inscrite dans notre ADN, mais elle est en train d'arriver sur tous les territoires. Nos confrères promoteurs aussi veulent s'emparer du sujet. Les architectes, les aménageurs, les élus sont très sensibilisés à présent aussi à ce sujet et veulent en fait promouvoir la construction par une approche bas carbone. Donc en fait, aujourd'hui, c'est l'histoire de tous. Et donc ces moments où on se rassemble tous pour se montrer ce qu'on a pu faire l'année passée, les innovations, cette nouvelle manière d'appréhender l'immobilier, elle intéresse un cercle de plus en plus large. Donc je pense effectivement que le succès sera grandissant encore cette année. Et est-ce qu'on verra une nouvelle maquette magnifique comme celle que j'ai pu voir l'année dernière ? On a des belles maquettes, donc il va falloir qu'on choisisse ce qu'on amène sur les stands. Mais oui, il y aura des choses très intéressantes à venir voir, c'est sûr. Merci beaucoup Julien Pemezac. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501